Bonjour à tous, c'est parti pour ce nouvel atelier du fait maison. Alors aujourd'hui, on fait les tartinables et on va faire deux recettes. Donc une recette de houmous et un caviar d'aubergine à la libanaise. Donc ça, c'est juste parfait en ce moment pour les petits apéros entre amis. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu de ce dont on a besoin. Alors pour le houmous, on prend des pois chiches, une petite pointe de sel, de la pâte de sésame, ça c'est vraiment super important, un citron, de l'huile d'olive et des glaçons. Alors c'est un petit peu original, vous allez peut-être vous demander pourquoi, mais je vais vous expliquer pourquoi un tout petit peu plus tard. Pour le caviar d'aubergine, donc trois aubergines qu'on a déjà fait griller, je vous expliquerai aussi après, du yaourt, un peu de cumin, de l'ail haché, toujours de la pâte de sésame. Et pour avoir la faim, on va mettre un petit peu de grenade dessus et puis du persil haché. Voilà, donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Comme d'habitude, la liste, vous la retrouvez sur Facebook, sur notre page YouTube, enfin sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Pour les ustensiles, donc on va faire notre houmous avec un mixeur plongeant. Donc ça c'est super, vous pouvez le faire aussi avec d'autres types de mixeurs. Nous on va prendre le mixeur plongeant. Pour le caviar d'aubergine, donc on les a fait, je les ai fait cuire en fait au four à 200 degrés, donc sur une plaque avec un tapis en silicone. Vous pouvez prendre aussi un plat gratin, voilà, quelque chose qui va au four. On va utiliser un couteau parce que c'est ça, du coup on ne va pas le mixer. Je vais vous expliquer aussi pourquoi après. Et un pré-citron qui est super pratique aussi, que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Voilà, donc je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et comme d'hab, cette liste, vous la retrouvez aussi sur notre site Internet, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Et bien entendu, vous retrouvez tout ça en boutique. On va attaquer avec notre houmous. Alors le houmous, c'est très simple. Donc j'ai pris des pois chiches qui sont déjà cuits. Chez vous, vous pouvez prendre des pois chiches crues. Donc il faut les faire, vous les mettez dans l'eau pendant 24 heures avant de les faire cuire. Et vous gardez aussi l'eau de cuisson. Donc ça, je vais vous dire un petit peu pourquoi après. Donc on va prendre nos pois chiches. Alors, les pois chiches, j'ai enlevé la peau. Et je vous conseille d'enlever la peau aussi. Ça prend un tout petit peu de temps. Mais c'est quand même mieux au niveau de la texture, au niveau de la digestion aussi, au niveau du goût. Alors, pour enlever les pots, c'est facile. Vous les mettez tout ça dans un grand cul de poule avec de l'eau et vous les frottez ensemble. Et les pots, elles partent toutes seules. Après, vous faites couler l'eau, les pots sont en surface ou alors vous prenez un écumoir. Mais c'est très facile. Donc, on va ajouter notre pâte de sésame. Donc la pâte de sésame, c'est ce qui va vraiment donner ce petit goût sympa. On va ajouter la petite poème de sel aussi. Le citron, le jus de citron. Alors, le jus de citron, je vais utiliser ce presse-citron. Qui est juste top. En fait, c'est vraiment une presse. Donc, ça va retourner le citron. Et je peux vous dire, il ne reste plus rien. Alors, ça, dans toutes les maisons en Amérique du Sud, on retrouve ce presse-citron. Ils font énormément de ceviche, etc. Et puis, en plus, on peut faire des citrons-barres avec. Je vous conseille juste de couper un petit peu la pointe aussi. C'est plus simple. Et donc, ça va vraiment retourner le citron. Et on va récupérer tout le jus. C'est trop pratique. Il y a beaucoup de barman qui l'utilisent aussi, d'ailleurs. Allez, là, on est bon. Je vais remettre quand même une petite pointe de sel. Et on va mixer tout ça. Alors, ça, c'est le Bamix. Ce fameux mixeur plongeant qui est juste génial. Et alors, pourquoi j'ai pris des glaçons ? Eh bien, les glaçons, en fait, c'est le petit truc qui va détendre tout ça. Et en fait, ça va rendre le houmous plus soyeux, plus doux, plus blanc aussi. Ça va changer sa couleur, en fait. Allez. Je vais mettre les glaçons. Alors, les glaçons, vous pouvez carrément prendre, justement, de l'eau de cuisson et faire une sorte de moitié-moitié. Vous faites des glaçons avec l'eau de cuisson ou l'eau de l'eau, en fait, si vous les avez achetées en conserve. Voilà. Là, ça va bien le détendre. Parfait. Oui, là, c'est encore un peu de glaçons. Je vais les mettre. Ok. Je vais bien. Hop. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas tellement longtemps, les glaçons. Mais c'est vrai que ça marche super bien. Ça sent super bon, j'adore ce glauque. Bon, là, il est pas mal, hein. Il est pas mal, là. Ok. Je vais quand même le goûter. Il faut toujours goûter, hein, c'est la cuisine. Nickel. Allez, j'ai ajouté une petite pointe de sel. Là, il est bien. Alors, comment on fait ? On prend une assiette creuse. On va le mettre dans l'assiette. Ça, je vais mettre ça là. On fait un petit peu de place. Ça, ça va être parfait pour l'apéro. Je vais prendre une cuillère de soupe, ça va être plus simple. Donc, en général, on le met justement dans l'assiette et après, on le forme à la cuillère. Et vous savez, on fait un petit puits au milieu. Et puis, on va ajouter après notre huile d'olive. Tout simplement. Donc, vous voyez, c'est hyper rapide. Franchement, ça, c'est le genre de choses qu'il n'y a pas besoin d'acheter en supermarché. Parce que je sais que c'est vraiment la mode. Et j'ai vu un reportage il n'y a pas tellement, tellement longtemps, justement, sur la mode du houmous. Et il faut savoir qu'ils mettent quand même une quantité d'eau dedans, dans les houmous industriels. C'est assez impressionnant. Et en fait, je peux vous dire, à 50%, vous achetez de l'eau. Donc, c'est un peu dommage. Surtout que c'est quand même très facile à faire. Donc, on va faire le petit puits au milieu. Ok. Voilà. Là, je me suis gardé quelques petits pois chiches. Que je vais mettre au centre aussi. C'est un petit peu pour la déco aussi. Voilà. On y va généreusement avec l'huile d'olive. On ne va pas avoir peur, mais ça se mange comme ça. Donc, on va en mettre quand même pas mal. On va se mettre les petites feuilles aussi. Un petit peu en déco. Donc, ça, du persil plat. On peut mettre des petites feuilles de menthe aussi. Et voilà. Et là, on a un houmous qui est déjà prêt. Hyper rapide. Je peux vous dire que ça sent super bon. J'ai hâte de le goûter. Je vais le goûter dans un instant. On va se le mettre de côté. Petite chose encore. Alors, vous pouvez vous lancer dans une tentative de déco. Alors, ça se fait normalement à la fourchette. Donc, on peut prendre différentes épices. On peut le faire avec du paprika. Vous mouillez un petit peu votre fourchette. Et en fait, vous savez, on va aller sur le côté comme ça. Et là, vous pouvez le faire sur toute l'assiette. C'est une petite technique. C'est vraiment la petite déco. Comme au restaurant, en fait. Tout simplement. On va attaquer, du coup, notre caverne d'aubergines. À la libanaise toujours. Alors, les aubergines. 200 degrés pendant une heure au four. En chaleur tournante. Donc, n'hésitez pas. Même si ça craint un petit peu. Si ça grille un petit peu. Ce n'est pas grave. Vous pouvez même justement terminer en mode grill. Alors, bon, bien sûr, pas avec un tapis en silicone. Voilà, c'est le seul truc. Mais parce que justement, ce côté un petit peu grillé, ça va donner un petit goût un peu fumé. Vous pouvez aussi les mettre dans du papier alu et les mettre directement dans les braises, genre dans le barbecue. Ça, ça marche super bien aussi. Moi, j'aime bien ce petit goût un peu fumé. Donc, on va les ouvrir. Et on va les vider. Alors, pourquoi on ne fait pas ça avec un mixard ? Donc déjà, on ne met pas la peau parce que la peau, elle est un petit peu amère. Donc, là, il y a plein d'écoles aussi. J'ai testé pas mal de manières aussi de faire. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de recettes aussi sur Internet, qui les coupent. Et en fait, qui les quadrillent, qui mettent de l'huile d'olive et qui les mettent au four. Et bien, c'est mieux de faire comme ça parce que là, ça va vraiment faire une cuisson un petit peu à l'étouffée. Et là, la chair, elle va être encore meilleure. C'est comme si ça avait cuit dans une poche, en fait. Voilà. Donc là, la chair, elle se détache toute seule. Et donc, on ne le mixe pas. Pourquoi ? Parce que si vous mixez, en fait, vous allez enlever, vous allez mixer les graines. Et les graines, en fait, ça va vous sortir de l'amertume. Donc, c'est pas terrible. Donc, il vaut mieux, justement, aller le gratter comme ça. Et après, on va le hacher au couteau. Et après, ça se mélange à la fourchette. Voilà, tout simplement. L'opération, elle est rapide aussi, hein, vous voyez. Ça, comme je vous le disais, 200 degrés au four, il n'y a rien à faire. En plus, ça fait une bonne odeur dans la maison ou dans la cuisine. Allez, ça. Et la dernière. Ah, la chair, c'est magnifique, j'adore ça. Et voilà. Je vais débarrasser ça. Et donc là, un bon couteau, une planche. Et on va le hacher. Vous pouvez rester, pas besoin de faire quelque chose de très fin, hein. Il faut le hacher grossièrement. Et vous voyez, là, tous les petits grains. Ces petits grains, si je les avais mixés, ça n'aurait pas donné un bon goût. Donc, on reste au couteau. Tout simplement. Ok, moi, j'aime bien, là, que c'est comme ça. Allez, encore un petit peu. On va mettre tout ça dans notre cul de poule. Donc, encore une fois, aucune difficulté. Voilà. J'ai faim en plus, hein. Ça sent super bon. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Alors, du coup, on va ajouter du yaourt. Donc, le yaourt, c'est vraiment dans cette recette aussi libanaise. Ça va apporter, justement, un petit côté crémeux. Vous prenez un yaourt à la grecque, hein, classique. Ça rapporte un petit côté soyeux, comme ça, voilà. C'est vraiment sympa. On va ajouter notre ail. Donc, je n'ai pas mis d'ail dans le houmous, hein. Vous pouvez mettre de l'ail aussi. Pareil, le houmous, il y a plein de manières différentes de le faire. C'est une copine qui met aussi du miel dedans. Vous voyez, en fait, on peut faire plein de choses. On va ajouter, donc, toujours notre pâte de sédame. Ok, donc là, on va commencer à mélanger. Voilà. Donc, on mélange bien. On va ajouter le jus de citron. Toujours avec ce superbe outil. Ça, c'est vraiment super pratique, ça. Voilà. La deuxième moitié. Après, ça, c'est les goûts, aussi. Moi, je mets un citron entier. Vous pouvez mettre un peu moins ou encore plus, en fait. Ça, c'est au goût. On mélange bien. Et là, la petite touche, quand même, super importante, maintenant, c'est de rajouter du cumin. Et ça, c'est pareil. C'est au goût. Moi, j'aime bien, quand même. Je vais en mettre, quand même, une bonne pincée. Un bon cumin en poudre. Ouais, c'est trop bon. Et voilà, hein. Ça, c'est déjà presque terminé, aussi, quoi. Vous voyez, hyper rapide. Là, on a fait deux apéros, deux tartinables. Mais en quelques minutes. Je vais rajouter encore, aussi, une petite pointe de sel. On va goûter, hein, parce qu'il faut toujours goûter. C'est ce que je dis. Ah, ça, c'est super bon. Ça, après, est bien froid, bien frais. Excellent. Alors, on verse tout. Ça, pareil, toujours dans une assiette creuse. OK. On va faire comme avec le houmous. On y va généreusement, aussi, à l'huile d'olive. OK. Et voilà, la petite pointe, justement, libanaise. Et ça, c'est super bon. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert, il n'y a pas tellement longtemps, aussi. C'est rajouter de la grenade. Alors, la grenade, en plus, ça va faire une petite mâche. Ça va contraster avec ce côté très doux, très soyeux, en fait, du caviar. Ça va exploser en bouche. Et c'est juste super bon. Donc là, vous en mettez un petit peu. En plus, c'est joli. On en met un petit peu partout. Voilà. On va rajouter un petit peu de persil plat. Alors, là, il y a les différentes écoles, aussi. Anette, persil plat, coriandre. Persil plat, moi, j'aime bien. Et voilà. Vous voyez, c'était juste super rapide. Je vais vous montrer l'assiette, parce que c'est bien joli. Voilà. Donc, on a nos deux tartinables. Ça a été fait, quand même, dans un temps hyper rapide. Moi, je vais juste nettoyer ça et je vais me couper un petit bout de pain. Parce que depuis qu'on a fait l'atelier pain de mie, je me fais tout le temps mon pain de mie, aussi. Donc, j'en ai un sous la main. On va prendre la planche, quand même. Alors, ça se mange aussi avec du pain pita. Voilà. J'ai le pain de mie, donc là, en plus, il est joli, le pain de mie. Allez, je vais prendre un petit bout. Bon, il faut que je goûte les deux, hein. Vous m'excusez, mais... Allez, d'abord, commencez avec. Ça, c'est une tuerie. Ça, c'est super bon. Et l'autre, je vais aller carrément comme ça, hein. Allez, un peu dans l'huile d'olive. Bah, ouais. Ça, ce caviar d'aubergine, je peux vous dire, ça va être votre nouvel ami des apéros, quand même. Et le houmous, ça... Le houmous, il est bon, aussi. Hum. Ouais, super bon. Ouais, bah, les deux, c'est super bon. Bon. On va garder ça pour les collègues, justement, pour l'apéro. Voilà, c'est déjà terminé. L'atelier est hyper rapide, hein. Hum. Ouais, ça, c'est... A tomber. Donc, l'atelier se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'atelier confiture. Vous allez voir, on va faire une recette juste super bonne. Et on va faire ça dans une bassine en cuivre. Donc, je vais vous expliquer aussi tout l'intérêt de faire ça confiture dans une bassine en cuivre. et je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain. Moi, j'emmène mes tartinables à mercredi. Merci.